Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner au vocabulaire des nombres entiers et rationnels, et comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit, réponds aux questions suivantes en justifiant, et petit a, 4 est-il un diviseur de 28 ? Donc oui, en effet, 4 est un diviseur de 28, parce que l'on peut faire 4 fois 7, 7 égale à 28, donc ça confirme bien notre affirmation. Ensuite, petit b, 32 est-il un multiple de 6 ? Alors non, 32 ce n'est pas un multiple de 6, parce que si on essaye de faire la division euclidienne de 32 par 6, et bien on obtient un reste. Ce reste, il est de 2, puisque en reconstruisant, on pourrait faire 6 fois 5, ça fait 30, et notre reste, il est de 2, et à ce moment-là, on obtient bien 32, mais simplement, vous voyez, c'est ce reste de 2 qui fait que 32, ce n'est pas un multiple de 6. Ensuite, petit c, on va changer de couleur, 4 divise-t-il 18 ? Donc là, c'est le même principe, si on fait la division euclidienne de 18 par 4, et bien on obtient un reste. Donc, 4 ne divise pas 18. Si on fait 18 divisé par 4, on obtient 4,5. 4,5, il y a ce virgule 5 après la virgule, et donc ce n'est pas un entier naturel, donc 4 ne divise pas 18. Et enfin, 35 est-il divisible par 5 ? Alors, oui, 35 est divisible par 5, parce que l'on peut faire 5 fois 7, c'est égal précisément à 35, donc on a notre confirmation, 35 est bien divisible par 5. En général, les multiples de 5, de toute façon, c'est assez simple, un nombre et un multiple de 5, s'ils se terminent par 5 ou par 0. Là, en l'occurrence, 35 se termine par 5, donc il peut être divisible par 5. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.